Salut à toutes et à tous, c'est Jumam, si on se retrouve pour un 27ème épisode de Breath of Fire 3, donc on vient de combattre, enfin d'obtenir deux gènes, deux nouveaux gènes de dragon, et donc on va pouvoir poursuivre notre route dans la mine d'Erg, et en sortir. Alors, je suis parti, entre les deux épisodes je suis vite fait à me reposer dans la salle où il y avait des lits, histoire de reprendre des forces, mais gardez-vous. Alors, c'est pas par là, non. Il y a un coffre ici, je crois. La guerre qui a eu lieu il y a 400 ans a été un peu meurtrière pour le camp des dragons, mais en croire ce que Gar disait tout à l'heure dans la mine, ceux-ci se seraient retenus d'utiliser leur vrai pouvoir. Mais la raison reste à découvrir. Et c'est pourquoi nous allons inquiéter, chers amis. Enfin bon, pour l'instant on n'a pas vu un seul autre dragon que Ryu, ni quelqu'un qui en parlait vraiment. Si ce n'est que tous les dragons ont été transformés en Chris. Ouais voilà, non en fait là il n'y a rien en fait. C'est bon je me rappelle. Il y a un gros que dalle. Ça sert juste à sortir, mais... Ouah, le chemin de l'arnaque. Voilà. C'était les deux minutes d'épisode qui n'y servaient à rien. Tant pis. On va faire ce souffle de feu, qui vont nous régénérer, et on va toutes d'autres vides, donc c'est pas grave. Ryu niveau 25, c'est ça. Il est bientôt passé niveau 26. Il me manquera... Quand il sera niveau 27, je pourrai retourner voir Merrillip, et gagner ma dernière technique. Qui n'aura d'efficacité que pour... dans un très 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 long de temps. Bah non, bah non, j'ai plus de place en fait. J'ai pensé, mais Merrillip n'a plus de place sur lui, donc... C'est un peu con ça. Ouais, bah c'est pas grave. Alors il existait une autre méthode pour vaincre le boss qu'on a rencontré précédemment. Comme c'était un zombie. Les magies sacrées auraient très bien marché contre lui. Notamment Kiri, qui est une magie que Gar apprend au niveau... 23 ou 24. Ou que Hondara nous apprend au bout du 4 ou 5ème niveau chez lui. Je crois. Et donc normalement cette magie aurait one shot le boss. Mais bon. C'était pas non plus particulièrement dur. C'était pas sûr. Ah. Voilà. Voilà. Alors. Généralement à ce niveau-là du jeu, on est au niveau... Bah, si on fait pas de level, on est à niveau 21 à peu près. Donc ça, je suis pas non plus... Alors, qu'est-ce que je fais ? Ce que je fais, c'est de vérifier ça. Oh non. Ouais, niveau 21, c'est bien. Bon là, on sera à niveau 20. Un peu plus, mais bon. Alors, il va falloir faire... Oh non, c'est pas ici encore. Oh, mais c'est... Faticouant. Oula. Bon. Ah, il doit y avoir un coffre au fond. Ah, c'est vrai, j'ai volé un aliment. J'ai volé un aliment. Oh, bah, ça, je crois que je l'utilise. Bon. Bon. Alors que vous vous posez la question, tous les personnages qu'on va reprendre auront un niveau... Non, bon, un niveau qui va changer. Mon dieu, c'est assassinat du zombie. Oh, mais il est déjà mort. Alors. Ceinture de lion. Alors, tac, 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 aliments, protéines. Non, mais c'est bien que je me souvienne que le volcan... Il y a plusieurs monstres comme ça à qui on peut voler des objets de stats. Le volcan, c'est le plus simple, il n'agit pas, donc on ne le brûle pas. Donc là, c'est quand même le bon plan. Sinon, il y a peut-être que l'œil hero, je crois, qu'on ne peut pas voler à outrance. Mais bon, je sais que si j'ai vraiment besoin de... Ah. Ça, c'est pas bon. Ça va. Après, généralement, je ne passe pas non plus de désert à voler l'objet, enfin ce genre d'objet, pour booster mes stats. Là, je les ai volés, tout simplement, parce que, bah... Est-ce que c'est 3 ? Ouais, c'est 3. Bon, en fait, à chaque fois que vous l'utilisez, ça fait monter ou après descendre à la plateforme. Pas de difficulté spéciale. Bon, alors... Alors, gars. As-tu tué le dragon pour nous ? Hein ? Et qui peut bien être ce jeune gars ? Oh, il n'y a plus rien à craindre. J'ai tué le dragon pour vous. Il n'existe plus. Vraiment ? Eh bien... C'est une bonne nouvelle. Ce dragon... Il se baladait en crachant du feu. Il a tué certains de mes hommes. Détruit des machines et transformé l'endroit en un... champ de bataille. Quelque chose ne va pas. Il va bien, juste un peu fatigué. Hum ? Peu importe. Merci. Reviens plus tard au bureau pour demander ton salaire au boss. Retourne dans la mine. J'en ai pas eu assez. L'une mine. Allez, mec. On quand même des monstres à tous les coups de mine. Je ne vais pas dire, mais bon. À ce niveau-là, ce n'est plus de mine. C'est un cimetière. Putain, gars agit avant un ennemi. C'est impressionnant. Ça, t'es impressionnant. Ça pourrait-il que tu aies un point d'action ? Non, ce n'est pas possible. Avec le poids qu'il a sur le corps. 12. 20, 30, ouais. Il n'est pas encore rendu au stade où il pourra agir en extra. Autant la pierre de Midas, je vais la garder longtemps parce que il y a du bon équipement tout le long du jeu. Et il faut de l'argent tout le long du jeu. Donc, toi. Malheureusement, nous ne pouvions pas tuer le dragon pour vous. C'est vrai. Autrefois, j'ai aidé à en capturer. Mais cette fois-là, nous n'avions pas eu de chance. Je me souviens, il y a très longtemps, il vivait ici un dragon. Mais je ne me souviens pas de ce qui lui est arrivé. Toi, viens là. Voilà. C'est ce que tu mérites pour m'avoir capturé la dernière fois. Merci beaucoup. Pour la récompense. Oh, gare. Si tu veux vraiment descendre de la montagne, sois prudent. Dans la rue des eaux. D'accord ? On nous a raconté des histoires horribles sur un animal méchant qui sévit sur cette route. Celui qui veut en savoir plus d'où aller à l'ouest, vers Sineville. Donc, normalement, c'est Sine City. Écoute, tu n'as peur de rien. Tu as tout de même tué un dragon. Sine City, qui écrit correctement, donc avec un i, signifie ville du péché. Donc là, c'est Sineville avec un y. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous comprendrez pourquoi on appelle cette ville-là comme ça quand nous y serons. C'est le fameux rail qui m'avait emmené. N'empêche que... Quand on aura l'occasion... On pourra regarder à peu près où est-ce que le rail... Enfin, la longueur du rail, il est quand même assez long, le rail. Mais il traverse quand même le monde. Enfin, le monde. Le continent, quoi. Le dragon, il est fou. Au secours, au secours. Il est fou, le dragon. Un réveil. Pas en douceur. Un souvenir. Je te demande pardon, Ryu. Pas seulement parce que j'ai essayé de te tuer. Mais je ne sais pas si c'est... Viens de t'emmener avec moi, à la recherche de Dieu. Mais pourquoi Dieu approuve-t-il ce combat contre la race ? Une question à laquelle il vous s'appartient de répondre. Après avoir descendu les montagnes, nous irons vers l'est, direction Vore. Puis direction les terres de l'est, la Tour de l'Ange. Là, il y a une nouvelle thème de carte du monde. Que j'aime beaucoup aussi. Lui dans le thème par rapport à l'autre aussi. Les deux sont bien. Excusez-moi, les amis. Je passe juste vous montrer ici. On ne va pas encore s'en occuper de ça. Vous voyez. Notre ami Emitai. Emitai qui peut devenir notre maître. C'est un maître magique. Je mettrai peut-être Ryu chez Emitai quelques temps. Pas pour le moment, de toute façon. Je veux quand même gagner toujours plus d'agilité. Je ne me gênerai peut-être même pas pour refaire une session de leveling au Mont Zublo, peut-être. Pourquoi pas. Alors, est-ce qu'ici, il y a un Manilo ? Il ne me semble pas. Alors, je pourrais aussi beaucoup pêcher de poissons pour m'en servir comme item en combat, mais... Ou atlantique. Non, il n'y a pas de Manilo. Alors. Pour ça, on ira plus tard ici. Je ne inquiète pas pour l'instant. Le suivant, ce n'est presque pas le peuple à cet endroit. Piranha, Truite, Truite, Arc-en-Ciel. Euh... Non. Pas besoin pour l'instant. Ah ! Ouais ! Avant de continuer l'aventure. J'ai toujours mon diadème. Et maintenant, la quête peut commencer. Une quête que je ne m'occuperai pas principalement en off, évidemment. De toute façon, on y passe de temps en temps. Donc, c'est pas non plus de prenant, quoi. C'est pas non plus de Sim... Fairy City Simulator. Si je ne fais pas bientôt quelque chose, je vais engraisser. Hein ! Te voilà ! Espèce d'idiot, qu'as-tu donc fait ? Tu es vraiment un gredin. Tu sais bien que nous mourrons si tu nous laisses seul. Non, fais jamais ça, espèce d'idiot. Hé. Tu penses que je suis un idiot, hein ? Ce n'est pas comme dans la forêt, ici. Nous ne pouvons pas nous défendre seuls. Je vous prie instamment. Vous devez nous dire quoi faire. Vous n'avez pas besoin que je vous impose quelque chose, non ? Non, compris. Je sais comment ça marche. Maintenant, tout dépend de vous. Alors, donc, nous avons trois fées. Alors. Chaque barre correspond à une utilité. La chasse est en rouge, les récoltes sont en vert. Et la construction est en vert, aussi. Donc, je vais mettre une chasseuse. Là, je vais mettre école sur le travail. Donc, là, c'est du bleu, euh... Du bleu, bleu. Hop. Aider à l'emploi. Et une deuxième chasse. Donc, la chasse sera pour deux à la nourriture, qui permet d'avoir plus de fées. Et enseigner permet, je ne sais plus quoi, d'avoir plus d'effets plus intelligents, donc qui font mieux leur travail, peut-être. Je ne sais plus exactement comment tout ça marche. Je sais que ça marche. C'est le principal. Donc, Sin City. Sinville, ville du péché. Je me souviens qu'il y a une bonne épée à acheter, ici. L'épée d'Ashura. Ashura, Ashura, comme vous voulez. Donc, vous voyez que les gens n'ont pas l'air très fréquentables, là. Vous me dites et je m'en occupe. Alors, toi, tu vends quoi ? Coup d'argent. Coup de voleur. Coupe vent. Grenade. Et lance cricré. Habit long. Côte de maille. Gant en acier. Ah, ça, c'est bien. Épingle à cheveux. Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Surtout que j'y gagne en vitesse. Je vais moi les prendre pour lui. Sachant que toi, t'as pas un bouclier de mitrille, t'as autre chose. T'as un bouclier. Je vais t'un bouclier de mitrille. Et hop. Voilà. Mais c'est toi qui vends les armes d'Ashura. Toi, là. Ces armes ont la force d'Ashura, le puissant dieu de la guerre. Elles sont faites à la main par l'unique Sekin. Elles n'appartiennent qu'à vous. Mais seulement pour un temps limité. Épée d'Ashura, incarné la force d'Ashura. Alors, je sais plus. Je sais plus. J'en ai acheté une. Mais il me semble qu'il y a un truc avec une capacité cachée ou quelque chose. Ou alors, c'est juste un gros fake. Je me rappelle plus bien. Ok, bon. Que vous faut dire ? Il n'y a même plus de plantes à vendre. Non, moi j'ai tout ce qu'il me faut. C'est Kinichi. Il se bat encore avec un client. Un jour, son père va vraiment lui passer un savon. C'est lui Kinichi, là, avec ses cheveux verts ? Elle bouge par contre. Je suis. Scrognugne. 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 Ok, on ne peut pas parler aux singes. Et toi ? Ne le dis à personne, mais j'ai dû... Chris à revendre. Je dois faire attention, car la vente de Chris est illégale. Comme un grave délit. Et si jamais on m'attrape ? Bah tu n'y entournes, mon gars. Seul le boss et ses hommes en ont le droit. Hé, vous me donnerez mille ennemis si je vous laisse passer ? Je ne sais pas. Quoi, vous n'avez pas dit ça du tout ? Bon, bah ça va. Désolé, mais il n'y a pas d'autre magasin ici. Le repère de Loubert. Je ne possède rien du tout. Mais si vous me donnez un peu d'argent, je pourrais vous raconter des choses et d'autres. Quand dites-vous seulement 20 zénis ? Ah, vas-y, tiens. Hé, hé, merci beaucoup, messieurs. Sur quoi voulez-vous des informations ? Ce que la femme vend ? Vous n'avez donc pas remarqué ? Elle fait le plus vieux métier du monde. Si vous voyez ce que je... Ah oui, ok, d'accord. Je ne savais pas qu'il parlait de cette femme-là. Non, on va prendre le truc sur la route d'Oss. Histoire que... Ainsi, vous en avez déjà entendu parler ? Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai entendu dire que... Que des gens ont été attaqués par un monstre dans la rue d'Oss. Au sud d'ici. On dit que c'est un tigre ou quelque chose comme ça. Je serais que le mec allait juste me dire Ah oui, ils ont été attaqués les gens. Tu te fous de ma gueule. Ce lieu s'appelle Sinville. Ici, celui qui a de l'argent trouve tout ce qu'il veut. Non. Non, non, j'ai pas trouvé typo, tiens. Voilà, j'ai pas trouvé typo. J'ai de l'argent, j'ai pas trouvé typo. Bon. Mais écoutez, on va prendre la route des eaux. Enfin, la rue des eaux. Et euh... Mais on va faire ça dans le prochain épisode. Alors moi, je vous dis... Moi, je vous dis... Que je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Moi, je me perds dans mes pensées. Et rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, zou !